Étant un Béninois et aimant réellement son pays, je vais souhaiter que cette assise soit une assise concluante, une assise décisive, que ce ne serait pas une assise de trop. Même si on sait que l'État ne peut jamais tout faire, mais quand même le minimum. Et ces syndicalistes ne sont pas des fous, non. Ils ne sont pas des malades mentaux, non. Et quelque part, même si la politique est dedans, c'est ce qu'ils ont fait pour que lui, chef de l'État, soit là, en tant que président de la République. Donc, ces manifestations-là seront toujours continuées, toujours d'actualité. Si un président ira au sens contraire, les syndicalistes sont là pour le ramener à l'ordre. C'est ça. Donc, dans leurs revendications, il n'y a qu'à s'asseoir bien profiter les choses. Au moins, qu'il y ait le minimum, qu'il y ait le minimum. L'État ne peut jamais tout faire. Mais qu'il y ait au moins le minimum. C'est ça, c'est ce qu'on veut. D'abord, ce que nous, on veut, il faut que, il faut aplanir les divergences. C'est une décrispation. Le fait de dialoguer déjà, c'est une bonne chose. Mais, vous savez, on connaît le président Pati Talon. Donc, ils n'ont qu'à bien préparer les questions sur la charité de la vie, sur les revendications. Qu'est-ce qu'ils ont déjà eu ? Qu'est-ce qu'ils espèrent encore ? Et je vous voyez. Donc, là, on va voir qu'est-ce qu'il leur propose. Un retour. Et qu'est-ce qu'ils comptent faire ? Sinon, les marches sont encore programmées. Parce que plusieurs marches ont voté et finalement autorisées. Avec des arrestations, bon, il y a eu des libérations. Je pense qu'on les a tous libérées. J'ai appris qu'il ne reste qu'une seule personne. Donc, c'est déjà un dégel. Lors de ces acides, je pense que nous allons nous attendre à beaucoup de choses. La première réaction, c'est parce qu'il y a eu une marche des syndicats qui ont tenté de mettre foi et à la dernière fois, ils ont autorisé. Marche concernant quoi ? La charité de la vie. L'essentiel, c'est d'annoncer les mesures d'accompagnement du gouvernement par rapport à la charité de la vie et par rapport aux fonctionnaires, quels seront les avantages qui peuvent bénéficier. Puisque c'est leur revendication. Tout le monde connaît déjà leur revendication. Il ne faudrait pas que le jour-là, on vienne et on demande pourquoi vous avez dit qu'il y a des débats. Non, 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 non. Donc, je veux que le jeudi prochain, qu'on aille à l'essentiel. L'essentiel, quelles sont les mesures qu'on va faire et donner pour accompagner les travailleurs, surtout du secteur privé ou du public. Les travailleurs doivent trouver, même si des avantages, ils doivent trouver. Ils font partie du pays, c'est eux qui renflourent la caisse de l'État. Donc, sincèrement, on doit leur reconnaître cela. Donc, c'est de donner des primes, si possible, des avantages. On dit que la charité de la vie, si tu es bien payé, tu vas sentir la charité, non ? Donc, l'essentiel est que le gouvernement aille à leur donner les moyens qu'il faut pour contre la charité de la vie.